Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sourborn, que la paix du Seigneur soit en même vous. Les sorciers influenceurs ou des réseaux sociaux, c'est de ça que je vais vous parler. Les frères et sœurs, regardez l'écran, que voyez-vous ? On voit des gens juste derrière qui vous ressemblent. Vous voyez, on voit un gars qui est là, joue juste comme un vampire et il a une manière de marcher, il a une manière de se comporter. Et que font les gens ? Les gens regardent cette personne parce qu'ils la trouvent étrange, voire très étrange. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce qui se trouve derrière ? C'est là que vous devez le comprendre. C'est là que vous devez le comprendre. L'apparence est trompeuse. Les sorciers influenceurs ou des réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire ce que ça signifie. Et qu'est-ce que ces gens-là font sur les réseaux sociaux. En fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un sorcière se met sur les réseaux sociaux ? Ou bien d'abord, qu'est-ce qui se passe lorsque un sorcière est auprès de vous ? Dans la vidéo précédente, je vous en ai parlé un peu. Beaucoup de personnes ont compris. Je vous félicite. Vous commencez à comprendre, c'est bien. Suivez-moi. Je vais vous guider. Je vais vous dire des choses. Et vous allez voir. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec moi. Il n'y en sera pas. Premier élément. Premier élément, vous devez savoir que le sorcier, il aime influencer les gens. Ça, c'est un élément très important que vous devez noter quelque part. Je répète. Le sorcier ou les sorciers, ils aiment beaucoup influencer les gens. Quand ils sont quelque part, ils aiment s'imposer. Ils aiment faire sentir aux gens qui sont là. Qui sont présents. Est-ce que vous voyez ? Waouh ! Bon, allons-y jusqu'au bout. Vous voyez qu'on te voit les choses des sorciers. Il y a des choses qui se passent. Je l'ai dit, quand c'est comme ça, ça veut dire que ce que tu dis, c'est la vérité. Qu'en pensez-vous ? Écoutez bien. Écoutez-moi bien. Je suis en train de vous dire que quand un sorcier se trouve quelque part là, Lui, son travail, c'est de fiancer les gens qui l'entourent. Oui, c'est de les influencer. Il va vous communiquer sa manière de vivre. Il va vous communiquer sa manière de marcher. Il va vous montrer ce qu'il aime. Il va vous montrer ce qu'il aime manger. Il va vous faire savoir qu'il aime boire ceci. Ou il aime boire cela. Et il va essayer de vous convaincre que c'est la bonne chose. Et qu'il y a du goût des dents. Et qu'il y a quelque chose de magnifique d'états. C'est comme un jour, j'ai été invité à l'anniversaire du fils d'un voisin. Arrivé à l'anniversaire du fils d'un voisin. Le père à ce voisin, comme il me connaissait bien, il est venu vers moi et il m'a proposé l'une des boissons les plus magnifiques qu'il avait. Vous savez de quoi ? Ça dit que c'est de l'alcool. Si c'était Heineken. C'est Heineken qui m'a présenté. Maintenant, il a mis le Heineken là dans un verre. Et il m'a donné. C'était ce qu'il avait de plus important. C'est ce que lui-même il aime. Vous voyez non ? Il s'est dit qu'est-ce qu'il me donne ce que lui il aime ? Forcément, tu vas apprécier cela. Et en ce moment-là, moi je disais non, c'est pas possible. Je ne bois pas, moi je ne bois pas de l'alcool. Donc, je ne peux pas boire, tu vois. Il a insisté. Il a dit, ah, pour moi, moi je ne bois pas de l'alcool. Vous voyez. Mais le gars il dit, c'est vrai, je vois que tu es bouddhissé, que tu ne bois pas de l'alcool. Mais juste, pardon, il faut boire juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Juste pour faire plaisir à mon enfant qui fait son anniversaire. Hey ! Ouais ! Là, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train de me fluencer, il est en train de me parler, il est en train de m'évangéliser, il est en train de me dire. Il est en train de me convaincre, de changer ma position vis-à-vis de l'alcool. Et, vous voyez comme il est en train de faire. Là, on dit quoi ? On dit que, bon, comme on dit quoi ? On dit, comme c'est la fête de l'anniversaire de son fils, que j'aime bien aussi. Pour lui faire plaisir. Tu vas juste boire un tout. Et, vous voyez là ? Là, là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, c'est juste pour lui faire plaisir. C'est juste pour te faire plaisir. C'est juste pour te faire plaisir. Tu vas boire juste pour te faire plaisir. mais au détriment de vos propres valeurs. Au détriment de quoi ? De vos propres valeurs. Cela dit que vous êtes influencé. Vous êtes influencé. Quand vous êtes influencé, vous faites une chose qui n'est pas une bonne chose. C'est que vous êtes influencé par l'essentiel. Ce ne sont pas des sorciers, c'est un financeur. Vous voyez, comme c'est juste, c'est bon. Est-ce que c'est dur ? Ce n'est pas dur. C'est très facile. Et les sorciers qui sont dans un groupe, ils chercheront à marquer les gens par leur manière de vivre, par leur manière de faire. Et au point où les gens eux-mêmes, par leur curiosité, vont leur poser cette question. Du genre, comment tu fais pour avoir ceci ? Comment tu fais pour avoir cela ? Comment tu fais pour avoir comme ça ? Attendez, je vous explique. Regardez un exemple. Alors, vous êtes à l'école, vous êtes à l'université. Maintenant, vous, pour pouvoir venir à l'école, vous emportez un puce, vous luttez dans le puce, vous êtes serré dans le puce. Il y a la chaleur, il y a les odeurs, odeurs de, 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 comment on appelle ça ? Des cercles, des gens. Odeurs de tout le monde, vous-même votre odeur. Vous communiquez votre odeur aux gens parce qu'il y a la chaleur. Tout le monde est puce, c'est normal. Et c'est ce que vous vivez chaque matin, chaque après-midi et chaque soir. Parce que c'est ce que vous devez faire pour aller à l'école à cause des moyens, des faibles moyens que vous avez. Donc, quand vous arrivez à l'école comme ça, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Pendant des temps, vous êtes en train de même réfléchir à comment vous allez réclore le problème à la vie. Voici que vous voyez un jeune homme comme vous, un jeune homme qui n'a pas de parents riches. Vous voyez, non. Il n'a pas de parents riches, mais quand lui vient à l'école là, il vient en voiture, en voiture personnelle. Et il arrive dans les grosses caisses. Et chaque semaine, il change de voiture. Chaque semaine, il change de voiture. Et le gars, il est très simple. Il mange avec tout le monde. Et il donne beaucoup, il donne beaucoup. C'est-à-dire qu'il est dans le groupe à vous. Lui, c'est lui seul qui achète la voiture et puis tout le monde mange. Et il ne se plaît pas. Il ne se plaît pas. Il achète la boisson souvent, tout le monde boit. Et il ne se plaît pas. Il ne se dit pas, sinon on va pouvoir se cotiser pour pouvoir manger. Non. Lui, il est avec vous. Il est parmi vous. Mais vous sentez qu'il y a une forte différence entre vous et lui. Vous voyez, non. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les gens vont voir sa manière de vivre. La maladie d'où il s'habille bien. Il a des goutilles. Il a des chaussures de luxe. Et il change de voiture. Sa maladie de vieux. Et les gens vont dire, mais ah, comment est-ce que là il fait? Et c'est là, d'autres vont miner les traquettes pour essayer de voir qui sont ses parents. Quand ils vont se rencontrer, ses parents ne sont pas vraiment riches pour pouvoir lui offrir ça. Ils vont revenir, à un moment donné, ils vont se dire, mais ah, qu'est-ce que lui fait? Que nous, on ne peut pas faire pour marcher comme lui ou devenir comme lui ou encore devenir riche comme lui. C'est ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, ces jeunes-là, ces jeunes gens, ils vont prendre leur courage à deux mains. Ils vont décider d'aller lui poser cette question. J'ai envie de lui poser la question de ça, mais mon ami, qu'est-ce que tu fais? Et puis, tu as tout ça. Et quand ils vont lui poser cette question, il va faire savoir comme s'il ne sait pas de quoi il s'agit. Ils vont le répéter, mais là, les amis vont répéter, répéter après la question. Ah, mon gars, regarde-nous. On n'a rien, on est calé. Mais toi, tu viens tout de suite, tu as les frais voitures, tu as les frais chaussures, comment tu fais? Faut nous dire un peu, comment tu fais? Pardon? Si tu peux aussi nous mettre dans ton circuit, ça va nous aider. Est-ce que tu aimerais nous voir de la pauvreté, comme ça, de la souffrance? Parce que moi, le gars, si c'est réellement un sorcier, si c'est vraiment un sorcier, vous allez voir ce signe-là. Et quel est le signe? Le signe, c'est que quand vous allez lui poser cette question, vous allez voir que le gars va se mettre à rire. Il va lui rompre, fortement, comme s'il n'avait jamais un ride de sa «ückenlure », que c'est la première fois qu'il riait. Il va commencer à rire de genre « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah!» Tchâ! Vous m'avez dit, tiens, il n'y a qu'il n'a plus de rire comme ça, mais il se moque de nous. Ça là, ce n'est pas n'importe quel rire. Vous pouvez regarder souvent les films des vampires, là. De la même, les vampires rirent là-bas. Tous les rires ne sont pas des rires. Il y a des rires des vampires, même des sorciers. Pourquoi il fait ça? Il vit comme ça parce qu'il s'est dit qu'il vous a cherché à très longtemps. Mais maintenant, il est en train de vous avoir. Il est en train de vous avoir. Parce que c'était recherché. C'était avec le but de rechercher. C'est la raison pour laquelle il faisait tout ce vacan. C'est la raison pour laquelle il cherchait des voitures, portait les chaussures de luxe, il cherchait tout. C'était pour quoi? C'était pour influencer les gens, pour attirer les gens. Pour attirer les gens. Dans ce dont il y a envie de faire, dans ce qu'il y a envie de faire. C'est ça le sorcier influenceur. C'est ça le sorcier influenceur. Là, là, nous sommes sur le terrain d'abord. On n'est pas encore sur les réseaux sociaux. Nous allons venir sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ces jeunes gens vont commencer à les suivre. Premier élément, il va se faire passer comme le chef. Il va dire, écoutez, désormais, voyez-moi comme votre guide. Voyez-moi comme votre chef, votre patron. Maintenant, si vous voulez devenir comme moi, il va falloir que vous vous obéciez à ce que je vais vous dire, de A à Z, sans me poser trop de questions. Alors, à ce moment, qu'est-ce qu'il y a s'est passé? À ce moment, comme ces jeunes gens sont dans le besoin de devenir comme lui, de devenir riche comme lui, de devenir vraiment choco comme lui, ces jeunes gens, maintenant, vont commencer à le suivre. Le suivre, même jusqu'à là où il dort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est un vampire? Ouh là, le vampire dort, là! Ces jeunes gens vont aller dormir là-bas aussi. Parce qu'ils veulent quelque chose. Parce qu'ils cherchent quelque chose. Parce qu'ils veulent devenir riche. Parce qu'ils veulent impacter leur... Comment on dit ça? Impacter leur génération. Parce qu'ils veulent vraiment impressionner aussi tout le monde. Parce qu'ils veulent aussi avoir une grande vie, une belle vie, une vie de rêve. Parce qu'ils veulent aussi se prendre en photo pour se mettre sur Instagram. Parce qu'ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent la belle vie. Et ils vont suivre le gars. Si le galère dit, Ce que je fais là, vraiment c'est difficile. Si vous n'êtes pas fort d'esprit, Si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas me suivre là où je vais. Les gens vont dire, non! Ils vont dire, non, écoute. Nous sommes forts. Nous sommes prêts à te suivre. Même là où tu vas, nous sommes prêts à te suivre. Mais là, il y a un crâne. Même si c'est pour vendre ma mère. Même si c'est pour livrer ma mère. Je ne suis pas à le faire. Mais quand il parle comme ça, il ne parle pas franchement. Il le parle juste parce qu'il veut lui montrer à quel point il est prêt à y aller. Mais à partir du moment où vous dites ça, même si vous vous connaissez au premier degré ou au second degré, eux, ils s'en foutent. Comme c'est sorti de votre boucher que c'est vous-même qui avez déclaré ça, eux, ils prennent cela en compte en même temps. Et ils se disent que, ok, après ceci, vous avez dit, ils ne vont pas bouger. Donc là où vous voulez aller, on va aller jusqu'à là. Si je dormis avec les démons, vous allez dormir avec les démons. Si je dormis avec les vampires, vous aussi, vous allez dormir avec les vampires. Et cela va leur donner une date, une heure. Et c'est là où vous allez voir des jeunes gens, des jeunes gens, des étudiants, se retrouver à une heure vraiment tardive. Ils vont dire, minuit, une heure du matin, ça commence généralement à faire 3h59, c'est 3h59, minuit, une heure du matin, deux heures du matin, 3h30. Et avant que le croque ne chante là, ils vont se lever et ils vont aller maintenant au cimetière. À vos cimetière là-bas, c'est là que les incantations vont commencer. Mais la présence d'un guide spirituel, c'est-à-dire le père spirituel du sorcier, qui est un petit démarreau bien fictifiaire, c'est lui maintenant qui va venir les guider, eux tous. Et tout ce qu'il va leur demander de faire, ils devront le faire. Celui qui refuse, il va devenir fou. Là, là, c'est devenu le chemin, sans retour. Est-ce que vous n'avez pas à y aller? Ils vont commencer à dire, oui! Oui! Et c'est là maintenant, les grandes décisions vont commencer à être prises là-bas. Les décisions de là-dessus. C'est là, les gens vont sacrifier leur mère. Ou de voir, c'est-à-dire d'aller coucher avec le grand-mère, parce qu'ils veulent devenir riches. Là, là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le sorcier a influencé tous ces gens-là, tous ces jeunes gens. Tous ces jeunes gens. Parfois, la curiosité n'est pas une bonne chose. Souvent, là, il y a cette question qu'il ne faut pas poser aux gens. Parce que, si vous voulez poser une telle question, ce sont des questions qui vont vous plonger dans vos dormants. Parce que là où vous êtes à tout d'aller pour avoir la richesse que vous souhaitez, c'est le monde des morts. Le monde des morts. Le monde des démons. Hey! Là, là, qu'est-ce qui s'est passé? Le sorcier vous a influencé. Vous savez, le seul sorcier, il a pu initier tous ses amis. Toutes les personnes qui l'ont posé la question. Oui, il les a initiés. Il les a prêchés la parole du diable. À cause d'eux-mêmes, leurs propres convoitises. Parce qu'il les a cherchés. Il les a tout fait pour les séduire. Afin de pouvoir les avoir. Regardez-vous même à l'école ici. Regardez-vous même à l'école du comportement des gens. Le corps n'a rien pour attirer les gens. Il devrait même plutôt effrayer les gens. Mais regardez la fille qu'elle avait là, comment elle le regarde. C'est le fou, fou, fou là-bas. Regardez comment ils les regardent. Et les autres qui sont déjà, comment ils sont en train de les regarder. Vous voyez non? C'est là, ça commence. C'est là, ça commence. C'est pourquoi Dieu dit de veiller sur le port de votre esprit. Ça dit vos yeux, votre bouche, vos oreilles. Veillez sur ça. Que rien n'autre ou le sol, sans l'utilisation du Saint-Esprit. Oui. Oui. Ça dit que juste dans un simple mouvement, à l'université, à l'école, le sorcier a pu initier toutes ses années. C'est pourquoi à l'école, surtout à l'université, il y a beaucoup de satanisme qui se transforme pour aller là-là. C'est-à-dire une personne de 50 ans peut se transformer et prendre la forme d'un jeune homme de 20 ans, 21 ans. Vous voyez l'âge qu'on a pour entrer à l'université. Pour entrer à l'université, la première année, la deuxième année, la troisième année. Vous voyez l'âge, ils sont dans cette vague-là. Et ils arrivent là-bas pour pouvoir faire quoi ? Influencer les jeunes gens et les induire en erreur. Alors, si parmi ces jeunes gens-là, il y a des gens qui devaient réussir. Vous voyez l'âge, si parmi ces jeunes gens qui devaient réussir, genre aller à l'école pour séduire, après plusieurs années, puis il va venir une grande émise d'un peu. À cause de son plan, il va hypothéquer toute la vie et voler même les bénédictions. C'est ce qu'on appelle le diable voleur des bénédictions. Si toi, tu es à l'école, tu es à l'université, et que tu vois des telles personnes là-bas, ne sois pas influencé. Consoltre-toi sur tes études. Quelque soit le temps que ça va mettre. Quelque soit la souffrance que tu vas endurer dans le bus, va jusqu'au bout. Parce que c'est ton chemin, c'est ton avenir qu'est là. Et que tu vas jusqu'au bout, tu vas voir ce que Dieu a pour joué pour toi. Et tu auras la paix dans ça. Même tes enfants vont suivre ton chemin. Et tu auras de quoi leur dire pour leur donner beaucoup de courage quand ils seront eux-mêmes dans les difficultés. Tu deviendras un père sage qui a réussi sur le chemin du Seigneur. Mais le chemin du sorcier, ne le suivez pas. Genre le chemin de la rapidité. Les juges ont dit, WCK, les parents ne sont pas riches. WCK, ils sont dans le Lamborghini. Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu as fait ? On leur pose la question, mais qu'est-ce que vous faites ? Ils ne peuvent pas expliquer ces logements. Comment vont-ils expliquer ça ? Tu as WC que tu as le Lamborghini. Tu as une voiture de 400 000 euros. 500 000 euros. C'est tellement de revoiter 1 million d'euros. Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu as fait ? De quelles sont tes activités ? Mais tout va venir jouer à la lumière. Je prie que ce ne soit pas trop tard pour cette personne. Et ce sont ces gens-là que vous allez maintenant revoir sur les réseaux sociaux. Quand ils vont venir sur les réseaux sociaux, ce qui va se passer, c'est que il faut vous montrer la belle vie. La vie de WCK. Il faut vous montrer tout le temps les belles choses. Les choses que vous vous faites rêver jusqu'à la fin. Vous avez dit que Eh, Dieu, on a une question à te poser. Est-ce que tu nous as prouti et que tu puisses me l'ajouter sur la terre ou bien c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une vie comme ça ? Tout le monde commence à se plaindre. Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait naître dans une famille pauvre ? Pourquoi tu m'as fait naître dans une famille pauvre ? Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait ? Mes frères et sœurs, c'est comme ça, ça commence. Et les gens les suivent. Et les gens se disent que vraiment, qu'ils doivent tout faire. Même travailler dur, même plus dur que dur. Se mettre la pression afin de pouvoir devenir comme ces chats. Sans savoir que ces chats-là, ils sortent d'un bail noir et les trucs vraiment dénéprûlent. Mais ça, vous ne le savez pas. Voilà. Ça, ce sont les sourcils, les influenceurs ou des réseaux sociaux. Les sourcils, les réseaux sociaux, chaque jour, ils ont tenté de m'aider les chats. Et là, il faut faire très attention. Là, il faut faire très attention. Les sourcils, les influenceurs, qui sont déguisés en pasteur sur leurs réseaux sociaux. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Mais il y a des signes quand même qui sont là pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la plupart des gens ne le savent pas tellement. Si vous ferez que un pasteur vient sur leurs réseaux sociaux, qu'il vous prêche la bonne nouvelle, qu'il vous dit des bonnes choses, et qu'à la fin, il vous conduit vers des démons ou des objets des démons, faites attention. Parce que Dieu lui-même l'a dit, que même si c'est un homme qui vient et vous dit des bonnes choses à la part de lui et qu'après, il vous guide vers d'autres dieux que lui. Maudissez cet ange-là. Frappez-le-même. Chicotez-le. Ne l'écoutez pas, ne le suivez pas. Oui, c'est ça, ne le suivez pas. Il y a un seul vrai Dieu. Ce n'est ce que nous devons suivre. Et moi, je vois chaque jour des gens comme ça qui sont sur les réseaux sociaux, qui se font passer pour les pasteurs, mais après avoir dit de bons discours aux gens, à la fin, il est guide vers la magie, vers d'autres énergies, des énergies. Et ce qu'il communique la plupart aux gens, c'est cette idée d'avoir de l'argent rapide venant pour mettre aux gens de devenir riches en étant pour un souverain. Pour mettre aux gens de devenir milliardaires. ça là, c'est ce que tout le monde veut entendre parce que personne ne veut être pauvre. C'est ce que tout le monde veut entendre parce qu'on a vu des sépots dans le selfie, dans nos maisons de luxe, dans nos quartiers de luxe, et les balles associées aux réseaux sociaux. Ça, c'est la bonne chose de devenir riche. C'est bien de chercher à devenir riche. Mais, par quel moyen et par quel esprit ? Par exemple, si vous touchez à des choses du diable devenir riche, tout ce que vous avez là voit dans votre vie là, ce sera à cause du diable que vous avez vu ça. Et ces gens là sont là. Ils commencent par travailler de bonnes choses, travailler de bons sujets pour convaincre les gens qu'il faut leur faire confiance. Ces gens là sont là sur les réseaux sociaux. Ils travaillent des sujets, des sujets là qui peuvent toucher le cœur ou la sensibilité des gens. Quand le truc est soi-disant résolu, c'est-à-dire résolu en guimée, quand ce soit-disant résolu, la frère est soi-disant résolu et que les gens sont satisfaits, ils lui disent merci, merci, merci. En ce moment là, ils profitent à mettre un pouleur et disent écoutez, moi je connais un autre Dieu qui donne de l'argent rapide. Si vous me suivez et que vous prenez ce que je vous donne, vous, vous allez devenir vraiment riche en un temps record, en un temps court. Et les gens, en fait, certaines personnes qui sont faibles d'esprit, quand cette personne m'entend ça, cette personne m'entend ça, elle se dit à cette personne, ce pasteur s'est introduit dans une affaire, une affaire très sérieuse et elle a réussi à résoudre l'affaire et même le gouvernement, soit-disant gouvernement, soit-disant autorité, soit-disant personne donneur, mais de quoi sur la personne. Donc, il faut aussi croire en cette personne, même en tout ce qu'elle va vous dire, vous donner. Ce que vous allez aller chercher après ça, chez cette personne, si ça veut dire, mais si ça veut du diable, tout ce que vous allez prendre chez cette personne parce que vous voulez devenir riche rapidement, ce sera des choses qui vont vous connecter au diable et vous mettre dans ce qu'on appelle une prison spirituelle et ce sera la prison du diable. Ce que le diable cherche à faire dans tout ça, dans toutes les dimensions, c'est d'emprisonner les gens. As-tu vous voyez, emprisonner les sables et les préparer à l'enfer. C'est-à-dire que toi, si tu as eu la richesse du diable et que tu as écouté à ça, tu ne voudras plus devenir pauvre encore. Tu vous as toujours démarré pour écarté de la richesse que tu as eue au final de l'eau. C'est-là les gens vont se diriger tout droit dans des tourments éternels. Tout droit dans des choses et c'est-là les gens ont commencé à perdre leurs parents, perdre des porches, perdre cette personne, perdre ceci. À un moment donné, la richesse a s'est transformée en pleurs. la richesse a s'est transformée en reine. En ce moment, ces jeunes étudiants qui sont allés dans les cimétières avec ce gars riche-là, ces jeunes ont dit « Ah, vraiment, nous sommes des riches mais comment c'est fait-il qu'on n'est pas la paix ? » Ou que le bonheur ? Parce que ces jeunes croyaient que le secret du bonheur c'était la richesse. Ils croyaient que le secret du bonheur c'était la richesse. C'est ce que la plupart des gens pensent que être riche est égal au bonheur. Mais moi, je vous le dis, ma frère et soeur, je vous le dis franchement, beaucoup de personnes vraiment se trompent et sont grandement dans l'erreur. Le monde, là, est déséquilibré. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent mais qui ont la paix. Peut-être que l'argent n'ont pas la paix. ce qu'il vous faut c'est le juste milieu afin que les choses soient équilibrées. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire ? Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire ? L'argent ne garantit pas la paix. L'argent ne garantit pas la paix. Parfois, quand tu deviens riche, tu veux être encore plus riche et tu te mets la pression dans ta tête, peut-être que tu te mets la pression, tu te dis que tu dois battre tes records, tu dois battre tes records à chaque fois, tu dois battre tes records. Si tu as eu 1 milliard aujourd'hui, tu dois avoir 2 milliards forcément la prochaine fois. Si tu n'as pas les 2 milliards, tu vas te plaindre pourquoi tu n'as pas eu les 2 milliards ? Il faut que tu aies les 2 milliards et tu passes à 3 milliards maintenant. Tu vas devenir esclave. Esclaves. Tu vas te torturer l'esprit. Tu vas te torturer l'esprit. Tu vas te dire qu'il faut que tu atteignes toutes tes retires et que tu atteignes tes retires sans savoir même que l'amour est devant toi et que tu peux mourir. L'agent ne donne pas la boulot pour eux. Je vais vous le dire en même temps. L'agent là, il y a des choses que l'agent règle. Maintenant, il y a des choses que la paix du cœur règle. Ce que la paix du cœur règle, ce sont les choses de l'esprit. Ce que l'agent règle, le problème que l'agent règle, ce sont les problèmes de l'hôte physique. Ne mélangez pas les deux. Ne mélangez jamais les deux. Je ne veux pas. L'agent règle les problèmes de l'hôte physique. Ça veut dire payer les factures. Tu as besoin d'une chaussure. Ta chaussure est fanée. Tu as acheté d'une nouvelle chaussure. Ou encore, acheter les vêtements. Ton vêtement est douillé. Tu veux un nouveau vêtement. Tu vas t'acheter un nouveau vêtement. Tu as fait Tu as besoin d'agent pour faire les échanges. Ça veut échanger l'agent contre la nourriture. Tu vas faire les échanges. C'est à cela que sert l'argent. Quand tu en as l'abondance, tu as l'impression que tu as le pouvoir d'achat. Tu peux tout acheter. Personne ne peut te retenir. Tu peux même acheter l'homme. Tu peux même acheter l'homme. Tu peux payer tu peux payer. Tu peux payer. Tu peux corrompre tout le monde. En fait, ceux qui sont faibles d'esprit. Les gens peuvent abandonner leurs valeurs. Tout ce que les parents leur enseignent à cause de ton argent. L'homme peut lui se mettre à genoux devant toi parce que tu as l'argent. Tout le monde au quartier. Tout le monde peut t'appeler le babatien et l'opat le ducat le colonel parce que tu as l'argent. Ça, c'est l'argent qui fait ça. C'est le pouvoir de l'argent et toutes les personnes qui aiment l'argent sur la terre seront sous tes pieds. Mais ceux qui n'aiment pas l'argent ne seront jamais sous tes pieds. Jamais. Chaun. Parce que eux, ça suffit. Ils n'ont pas besoin de t'argent. Le peu qu'ils sont là, ça leur suffit et ils préfèrent se contacter de ça. Mais tu vois beaucoup de monde territoire. Même si tu as fait une expérience, tu prends 1 000 euros, tu sors, maintenant, tu dis aux gens, dans tel lieu, tu vas te rendre et puis tu vas jeter 1 000 euros. Le monde va venir là-bas. Tu seras surpris. En cette même semaine, tu vas devenir la star en même temps. Tout le monde va parler de toi. Partout, tu vas passer de vous parce que tu vas jeter l'argent. On te suivre. Parfait, ce qui se passe. c'est très facile pour les sociers d'influencer les gens. C'est très... Tu ne viennes pas même plus au-delà de tes sociers. C'est facile. Ça là, c'est ce que les gens règlent. Tu vas t'acheter une vraie voiture, une range rouver. Tu payes quelqu'un, tu payes quelqu'un pour que la personne te file en train de monter à ta range rouver ou bien en train de sortir ta range rouver ou bien en train de t'acheter ta range rouver. Combien? 100 millions. Tu achètes 200 millions. 300 millions. Et c'est filmé, c'est vu. Tu sortes. Tout le monde commence à parler de toi. Hé, regarde le cas, c'est un nouveau bouquin. Il est chic. La même semaine, tu diras en bas qui? L'argent, tu jettes l'argent ou même pas comment. La même semaine, tu deviens dans le pays. C'est facile. Et ça, c'est dur. Mais, c'est pas ce qui fait battre ton cœur. C'est pas ce qui fait, c'est pas ce qui va te donner la paix du cœur. Pour ce qui donne la paix du cœur, pour ce qui conseille la paix du cœur, c'est quand vous êtes seul. C'est là que vous comprenez cela. Là, l'argent ne peut pas arriver. C'est là que l'esprit arrive. Et c'est là où les gens se retrouvent maintenant dans la maison, dans la maison de luxe. Ils ne peuvent pas dormir. Peut-être que le fichier a dit que si tu dors, tu vas aller dormir les morts en même temps parce que tu vas mourir. Toi, tu ne dois pas mourir. Même quand tu sors, que tu donnes l'argent à quelqu'un, tu achètes quelque chose. Toi, tu ne dois pas prendre la monnaie. Commissaire sans monnaie. Parce que tu prends la monnaie, tu te prends la monnaie là. Aïe, aïe, la maladie seule de ça. Ça, c'est un totem. Où me vaut te dit que toi là, tiens, 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 tiens un silib à la maison là, silib là. Il ne faut jamais laver le silib là. Mais il faut toujours porter ça. Même si ça sent, toi, il ne faut jamais laver le silib. Le jour, tu vas laver le silib. C'est le jour où tu vas mourir. Le jour, même tu changes le silib et le jour, tu vas mourir. Donc, c'est le pire que tu vas payer. Ah! On te voit, tu dis, ils sont mauvais. Mais tu as l'argent, tu jettes ça sur les gens. Ah! Regarde le gars, il a l'argent. Il jette sa main sur les gens. Mais pour s'acheter un vêtement joli pour porter, même ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des choses dans la vie, les gens qui ont fondu leurs mains parce qu'ils voulaient devenir riches, parce qu'ils voulaient être vus sur les réseaux sociaux, parce que pour eux, c'était ça la vie. les gens se sont retrouvés dans le monde des vampires en train de manger avec eux. Ça, ce sont les sorciers influenceurs. Et ces ces influenceurs sont nombreux sur leurs réseaux sociaux. Et vous allez le voir, ils font beaucoup de tapage, beaucoup de pluie. pourquoi est-ce qu'ils font autant de pluie? C'est parce qu'ils doivent continuer à faire ce qu'ils font, ou même ce qu'ils doivent faire pour se sentir vivant, pour se sentir heureux. Enfin, c'est votre chaleur, votre énergie, vos gemmes qui leur donnent un peu de joie. Enfin, c'est ça qui va leur donner un peu de joie, même pour ceux qui concernent un cœur. Il n'y a plus le père du cœur parce qu'ils n'ont pas d'âme. L'âme n'est plus là. Tu vas voir la père du cœur comment? C'est compliqué. Il y a trop de choses à vous dire si vous avez des gens à faire. Méfiez-vous comme vous êtes sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous des gens. Ne tombez pas facilement sur des... En fait, n'obéissez pas facilement aux gens des gens qui vous disent les trucs. En fait, sur les réseaux sociaux, vous avez des gens sur les réseaux sociaux. Et vous voyez un cœur parce que le cœur s'est bien comporté ou l'a fait quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde suit la personne. Ne suivez pas forcément la personne parce que vous vous dites que vous savez que cette personne est sans vrai. Même si la personne vous dit les vraies choses, même si la personne vous dit la vérité. Et qu'à la fin, cette personne vous demande d'aller attourer le démon, le diable. Ne suivez pas cette personne. Suivez cette personne uniquement parce que elle en a dit qu'il avait dit mais tels qu'il change de chemin ne la suive pas. C'est-à-dire que chaque individu sur la tête doit se méfier de là où il met les pieds. Chaque individu sur la tête doit se méfier de ce qu'il entend. fait très attention. Le monde. Le monde tel que vous voyez là. Voilà. Ce n'est pas un bon monde. Ce n'est vraiment pas un bon monde. qui est un bon monde. Ça, c'est ce que les sourcils des fianceurs font dans la vie réelle et sur les rues sociaux. Mais qu'en a-t-il des sourcils qui sont à un de vos enfants à l'école ? Parce que eux ils effuient sur les enfants. Qu'est-ce que ça se passe ? Le diable. Si le diable voit qu'il y a une nouvelle école qui vient s'écrier et que dans cette école il n'y a pas de sourcils. Ce qu'il va faire c'est qu'il va il va il va prendre un de ces petits qui est sourcils et le chiquer dans cette école. Afin qu'il puisse transformer tout le monde en vampir. C'est-à-dire vous voyez un peu les vampirs dès qu'ils vous montent ils vous transmettent à sourcils et ils vous transmettent ils vous transforment en vampir. Dès qu'ils vous montent ils vous transforment en vampir. Dans les seuls sourcils il va transformer en fond des gens vampis. Si dans l'école il n'y a pas de sourcils dans peu de temps tous les enfants ont donné des sourcils tous les enfants ont donné des sourcils des vampis. A l'exception des enfants des vrais chrétiens. A l'exception des étoiles de Dieu. Parce que les enfants sont là qu'ils appartiennent déjà à Dieu que le diable ne veut pas il n'y aura jamais de fuir sur ces gens. Impossible ! Même si ces gens se laissaient provoquer à un moment donné. Mais ils auront un troisième oeil bien ouvert qui va se réveiller à un moment donné. Dieu l'humain qui va les ouvrir les yeux afin de pouvoir voir qu'ils sont sur le bon chemin et aussi doivent revenir revenir sur le bon chemin. Oui. Ça ce sont les enfants bénis de Dieu. Les élus de Dieu. Quelles que soient les choses dans lesquelles ils vont être. Même s'ils veulent qu'ils rentrent dans les histoires de maraboutage ça n'a pas marché ça n'a pas fonctionné. Ils finiront par revenir sur le bon chemin de Dieu. Parce qu'ils ont été choisis il y a très longtemps. Oui. C'est exactement ça. Donc le petit sorcier dans un groupe d'enfants sorciers il influencera tous les enfants là. Et initier les enfants des gens et ceux qui a pu initier là vont diminuer automatiquement les enfants sorciers qui vont diminuer les portes d'entrée du diable de votre maison. Et cet enfant là va communiquer de l'information au diable. Là le petit sorcier d'inforcer l'enfant. C'est pourquoi voir qu'un enfant n'aille à l'école prier pour l'enfant. Prier avec l'enfant. Parler lui. Instruiser lui selon la parole de Dieu. Dites à l'enfant. Tous les enfants ne soient pas des enfants. Il y a des enfants sorciers à l'école faire attention. Il y a des frappies comme ça faire attention. Ne mange pas tout et n'importe quoi. Parce qu'un enfant sorcier peut te donner une nourriture qui est déjà envoûtée. Il suffit seulement que tu touches à la nourriture que tu consommes la nourriture pour que tu ailles à la soccélérie. Pour qu'il vienne te chercher la nuit. Prendre ton âme pour partir. Faites attention. Il faut vraiment faire très très attention. et que je vous parle des sorciers aux financeurs ça me fait un peu mal au cœur parce qu'ils sont beaucoup suivis sur les réseaux. Je n'ai pas venu vous dire ici telle personne est sorcière telle personne est sorcière regardez cette personne qui est ici qui parle c'est une sorcière. Non. Ne comptez pas sur moi pour faire ça parce que ça ne vaut pas la peine. ça ne vaut pas la peine. Ce qu'il faut savoir c'est que même si un ange vient vous voir et vous dit vous parle de bonnes choses vous parle de bonnes choses vous même vous parle de Dieu et à la fin il vous dit écoutez on connait notre Dieu un Dieu plus meilleur que Dieu qui peut vous donner dans le domaine des pasteurs il y a des gens qui se sont levés pour créer l'église et ils espèrent que cette église évolue ou avoir du monde ils espèrent que Dieu les suit dans ce qu'ils sont venus faire à un moment donné quand ça ne va pas ils ne voient pas d'évolution qu'est-ce qui se passe ils cherchent maintenant à aller entrer en contact avec Dieu avec des grands pasteurs entre guillemets des grands pasteurs du pays ou bien les grands pasteurs de l'autre pays afin que ces grands pasteurs là puissent soit des gens prier pour eux afin qu'ils puissent voir l'église prospérer parce que pour eux voir l'église prospérer c'est d'avoir dix mille fidèles ou un an dix mille fidèles un grand temple beaucoup d'argent ça c'est 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 ce qu'ils se disent en général donc ils vont le voir le soir des hommes grand pasteur qui a réussi qui a peut-être 200 mille fidèles ils vont le voir le gars ils vont lui dire qu'il peut nous aider à devenir comme toi en ce moment le gars maintenant va aller prêcher un autre Dieu il peut lui dire par exemple c'est vrai vous croyez en Jésus Christ mais Jésus Christ ne peut rien vous apporter ça va servir pasteur sorcier il va commencer à influencer les gens qui vont nous poser de telles questions genre comment tu fais pour avoir autant de fidèles il va dire ok si vous voulez savoir il va vous le dire Jésus Christ ne peut rien vous apporter avec Jésus Christ vous ne pouvez pas avoir autant de fidèles venez moi je vais vous conduire dans un endroit où vous allez avoir la puissance la vraie puissance et avec ça vous pourrez attirer de foule vous pourrez faire tomber les gens vous pourrez même faire tout ce qui est impossible et c'est là les gens vont suivre de tels pasteurs de tels grands pasteurs qui aima et vont se retrouver dans le monde des eaux dans le monde des eaux rencontrer des sirènes coucher avec des femmes démons là comme si c'était une vraie femme là dehors et ils seront sautés et ils seront sautés à cette forme en esprit ils devront le faire ils devront participer à ce rituel là à chaque fois pour pouvoir maintenir la puissance et ces jeunes pasteurs les gens vont commencer à évoluer ils vont commencer à grandir ils vont commencer à avoir du succès vous même quand vous serez étonné ils vont dire mais ah c'est le pasteur là regardez depuis que ce pasteur là il y a une voiture il y a une voiture il y a une voiture tout le monde sera impressionné quand les gens vont commencer à avoir une nouvelle voiture genre la voiture de luxe là les gens vont dire ah c'est étrange le pasteur va commencer à faire beaucoup de miracles beaucoup de merveilles beaucoup de choses et tout pasteur comme le monde dit mais ah c'est qu'elle était au même niveau que nous que nous n'aurions ici non mais comment ça peut être qu'il a changé comme ça tout à coup il faut qu'on aille lui demander ce qui s'est passé il faut qu'on aille lui demander son secret son nouveau secret parce que tout le monde veut suivre la mode la richesse tout le monde est une riche c'est pas qu'ils n'ont pas ce qu'ils font c'est pas qu'ils n'ont pas le juste nécessaire Dieu par la carte du Dieu ils sont le juste nécessaire mais ils ne sont pas satisfaits ils veulent encore plus ils disent qu'ils veulent marquer la génération ils disent qu'ils veulent impressionner tout le monde ils disent qu'ils veulent être à la tête et non à la queue ah est-ce que c'est est-ce que Dieu t'a dit que c'est par rapport à toi-même que tu dois être à la tête ou tu dois être où ? est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit ? Dieu lui-même veut que nous tous nous soyons heureux il veut que nous tous nous soyons à la tête ça là c'est sa volonté si toi tu te mets dans sa volonté c'est fini il fera son travail tu ne dois pas apprendre à Dieu à faire son travail tu ne dois pas dire à Dieu quand est-ce qu'il doit pouvoir sur la terre quand est-ce qu'il ne doit pas pouvoir toi tout ce que tu as à faire c'est d'obéir tu lui dis vas à gauche tu vas à gauche tu lui dis vas à droite tu vas à droite et tu attends ton temps on dit c'est comme un lab planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison lisez Somme 1 Somme chapitre 1 allez lire c'est comme un lab qui donne qui donne un ne sais pas quoi la même vous savez il y a fait son tisame aussi Somme chapitre 1 qu'est-ce qu'on nous dit maintenant ? on dit dans Somme chapitre 1 verset 3 on dit il est comme un lab planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillard ne se foutait point tout ce qu'il fait le réussit on dit il est comme quoi ? on dit il est comme un lab planté près d'un courant d'eau et qui fait quoi ? et qui donne son fruit en quoi ? en sa saison en sa saison en sa saison en sa saison est-ce que vous comprenez ? ça veut dire que dans la marche avec Dieu vous risquez de connaître vraiment plusieurs saisons mais vous qui êtes un arbre vous allez vous dire depuis en votre saison c'est comme les gens qui prennent du riz du riz quand ils jettent le riz sur le sol qu'est-ce qui se passe ? ils attendent non ? est-ce que dès que le grain tombe dans la terre la grain pousse en même temps ? non ! ils doivent travailler continuer à travailler ça veut dire que même si Dieu est avec vous vous allez sentir que vous travaillez beaucoup parce que c'est ça l'homme doit travailler à l'assurer son fruit pour avoir son chair oui oui les pasteurs doivent travailler tout le monde doit travailler bara bara mais le reste c'est Dieu qui décide quand le riz a poussé qu'il est prêt à tourner tout le monde est venu maintenant recorté mais les gens ne veulent pas attendre les gens ne repartent sur le chemin le chemin de la patience le temps de Dieu le temps de Dieu là c'est un chemin c'est vraiment un chemin vraiment qui peut décourager beaucoup de personnes mais ceux qui vont avoir beau ils seront heureux voici la réalité des sorciers pasteurs qui influencent tout le pasteur et ces pasteurs ce pasteur leur influencé se font eux aussi à l'autre influencé tout le pasteur ça fait qu'aujourd'hui là 49% des pasteurs sont des fous ils parlent et disent Jésus dit le nom de Jésus Christ ils disent oh 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 c'est Jésus que moi j'ai pris c'est Jésus que moi j'ai pris c'est Jésus ou rien mais quand vous le regardez avec le geste spirituel vous voyez que numéro 1 c'est pas lui qui parle numéro 2 c'est un sorciers et pasteurs sorciers numéro 3 il n'est pas là lui-même n'est pas là c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent qui est là c'est un money money devenir riche à tout prix les gens courent pour des choses de vanité les gens courent pour des choses qui n'en servent à rien mon frère sur cette tête-ci là tu as bien de combien pour vivre tu as bien de combien pour vivre plus vous devenez riche plus les problèmes se rapprochent à vous marcher selon le temps de Dieu selon ce que Dieu veut pour vous surtout travailler 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 dur si Dieu a béni votre travail et que vous avez commencé vous aurez commencé à avoir beaucoup d'argent même plus que ce que vous espérez vraiment remercier Dieu mais vivez de façon simple vivez en fonction de ce qu'il vous faut c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que si toi tu as besoin d'une voiture et que quand ça dure tu as travaillé dur Dieu t'a donné plus que la moins pour une voiture n'achète pas deux voitures achète une seule voiture en fait ce qu'il te faut si tu as besoin d'une maison une maison à toi achète celle-là même qui est attentivement ce que tu pourras entretenir et non celle-là mais qui a gagné pour lui c'est-à-dire à un moment donné parce que les gens les gens sont mises mais ils veulent vivre dans la maison des gens gros Hey ! il faut marcher selon le juste nécessaire c'est qu'il te faut tu as le iphone 12 tu as le iphone 12 par exemple maintenant le iphone 13 vient de sortir le iphone 12 que tu as là tu sais toujours ça te sert déjà toujours c'est-à-dire ça mais quand tu es impressionné les gens tu veux être toujours à la mode il faut se motiver à acheter le iphone 12 le nouveau iphone 13 par rapport à quoi ? quand tu te chaînes dans ta vie il y a des choses à faire il faut vivre vraiment selon le Saint-Esprit il faut vivre selon ce qui est utile ce que vous n'avez pas là et que vous devez avoir vraiment parce que c'est sans utile pour vous aller chercher ça si c'est une maison aller chercher votre maison si c'est une voiture aller chercher votre voiture si c'est chaussures aller chercher la chaussure tout à l'heure mais n'achetez pas les choses qui vont te passer tu as bien une seule paire de chaussures vous mettez 2 même 3 peut-être au maximum tu achètes les 3 tu achètes la chez toi mais quelle idée d'aller acheter 20 paire de chaussures sachant que quand le soleil temps va passer l'année prochaine même dans quelques mois dans 5 mois seulement tu auras besoin de nouvelles paires sorties non non et si vous avez le moyen vous pouvez faire ça on peut vous comprendre ceux qui n'ont pas le bon ils veulent aller prendre crédit pour ça dès que les jeunes gens voient les gars au maquis en train de jeter de l'argent il faut aller prendre crédit à la banque parce qu'il veut venir aussi jeter de l'argent de le maquis pour personer l'argent ce que vous faites là ça va retomber sur votre tête ce que vous faites là ça va retomber sur votre tête parmi les gens qui vont vous maquiller en train de jeter de l'argent vous appelez même un poteur parce qu'il y a beaucoup de sorties dedans et ça là c'est pour aussi influencer les gens et ça à tous les niveaux sur le terrain vous influencez les gens sur les réseaux sociaux vous influencez aussi les gens partout ces gens il ne faut pas les suivre il faut il faut veiller sur ses parts il faut travailler le seul chemin c'est de travailler Dieu te donne des idées tu as des idées tu mets des idées en place ça marche grâce à Dieu tu travailles tu économises l'argent devient beaucoup c'est pas parce que l'argent devient beaucoup l'argent devient beaucoup tu vas monter à tout le monde que tu as de l'argent ça ne sert à rien il y a des gens sur la tête que tu le fasses du bien ou pas ils ne sont jamais reconnaissants si d'autres tutos ils vont le faire il faut se méfier de vous des sourcils référenceurs et qui sont même sur les réseaux sociaux si vous ne le savez pas faire grave attention je n'avais pas prévu faire cette vidéo jusqu'à 4 minutes ou bien avant de terminer dans une heure plutôt mais quand l'esprit veut parler il faut laisser l'esprit parler c'est pourquoi je veux te parler jusqu'à ici partager cette vidéo aux jeunes aux jeunes gens qui ont trop de gros yeux qui se croient vraiment inférieurs à leurs amis qui sont venus riches si toi tu travailles et que tu vis modestement fonce avec ça mais demande à Dieu de t'accorder ce qu'il te faut pour que tu vues heureux pour que tu sois à la tête et que cela se passe cela s'aventait parce que l'homme est fait pour lui voler aussi mais l'autre tête n'arrivait pas il ne faut pas aller mettre en tête là-bas tu as une femme à la maison elle est jolie tu vois une fille qui est haut elle est sexy tu vas aller forcément avoir la fille aussi et tu es prêt à diviser ton salaire en deux prends une partie pour ta famille et l'autre partie la moitié pour la petite copain la petite copain la petite copain mon ami tiens 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 ce que ça va dans ta tête tu veux vivre au delà des témoins vraiment il y a trop de choses à dire sur cette affaire si vous avez des questions plusieurs mots que sont en commentaire mais retenez sachez que à l'essentiel je suis un seul ici qui vous font croire qui sont en vous qui vous font croire qui peut résoudre vos problèmes mais à la fin c'est pour vous conduire vers le diable faites attention faites calme attention ce Dieu est celui-là que nous devons suivre le Seigneur de Christ c'est le seul guide le Seigneur d'Esprit c'est le meilleur faites votre choix c'est bon c'est vrai commentaire c'est son